bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du lundi 26 juin 2023 premier brief de cette semaine on se fera un point ptc et eth on parlera aussi du lancement de l'ETF futur avec levier sur le bitcoin qui va débuter normalement demain mais je pense que ce sera tout et cette semaine on se fera un point comme d'hab un petit peu macro et sur les altcoins bien évidemment également je vous sors d'ici cette fin du mois la vidéo dans la newsletter donc si vous voulez vous inscrire la newsletter n'hésitez pas c'est gratuit le lien est en description ou en commentaire épinglé de cette vidéo le trône contact système yo nous une newsletter pardon le trône vous mettez votre mail je m'inscris c'est gratuit et vous aurez la vidéo dans votre boîte mail quand elle sera dispo d'ailleurs je le rappelle il ya un concours qui fait en partenariat avec bit get il ya 500 euros à gagner pour cinq personnes donc 100 euros chacun ça prend deux minutes pour participer vous avez toutes les conditions pour participer pareil le lien du tweet il est en commentaire épinglé de cette vidéo vous cliquez et vous avez les conditions ici ça prend deux minutes et vous pouvez trader sur bit get 100k ici donc vous pouvez créer un compte sans problème 100k ici c'est rapide et ça prend deux minutes et vous pouvez trader sur la plateforme aussi 100k ici donc même pour participer au concours ça prend deux minutes il n'y a pas besoin de carte d'identité ou autre alors du coup petit mise à jour sur le btc donc l'ETF futur qui a été launch fin qui a été approuvé par la sec c'était le vendredi 23 juin donc un noté futur avec levier qui a été approuvé par la sec et qui commencera demain on pourra traiter ce cet ETF demain tout simplement faut savoir que les précédents ETF ont été lancés pendant des tops donc faut faire attention à ça encore une fois ce n'est pas comment dirais-je c'est pas parce que c'est arrivé par exemple deux trois fois que c'est bon statistiquement c'est fiable ok parce que je vais vous montrer un petit peu j'ai un graphique qui vous montre ça alors le dernier ETF qui avait enfin c'est pas un ETF le dernier contrat futur qui avait été lancé sur bitcoin c'était sur le cme et c'était sur le top du bull market de 2017 ensuite on a vu les derniers ETF futur ici qui avait été lancé pareil sur le top du bitcoin en fin 2021 on avait eu un ETF short futur sur bitcoin qui avait été lancé à 18000 dollars donc c'était quasiment sur les bottom et donc là cette semaine on a le lancement de cet ETF ici est-ce que ça va forcément dire que c'est bon c'est top techniquement non parce que statistiquement c'est pas assez fiable maintenant ce qu'il faut bien se dire c'est qu'il ya un ETF qui est lancé donc à des institutions qui vont pouvoir spéculer sur bitcoin avec un nouvel outil et on leur offre ça sur un plateau en sachant que tous les stops des vendeurs ont été pris donc le trade facile c'est le short maintenant est-ce qu'ils vont le prendre pas forcément ok pour moi tout ce que je vous recommande toujours c'est de surveiller le comportement du prix on en avait parlé il ya de grandes chances qu'on rentre dans un range c'est ce qu'on est en train de faire pour moi depuis ce v bottom avec ses structures baissières ici tout simplement le bitcoin est dans son haut de range et maintenant ce qu'il faut surveiller c'est est-ce qu'on sort de ce haut de range et on le casse et on confirme bien ça c'est le scénario bullish et donc ça ça sera pour moi target 36000 au cours du mois de juillet probablement ou est-ce que on est justement sur une refus de casser ce range donc là ce scénario ici on le supprime pourquoi parce que c'est bon les stops ont été pris donc maintenant ces deux actions de prix nous intéresse on est venu chasser des stops donc est-ce que maintenant on va faire une structure baissière si après la chasse au stop là qu'on vient de faire donc on est venu récupérer tous les stops d'ici si jamais le bitcoin montre des signes de faiblesse ça voudrait dire top dans son haut de range en ayant sorti les stops et c'est exactement ce qu'on avait fait en 2021 avec l'ETF qui avait été launch ici on était venu récupérer tous les stops d'ici l'ETF a été launch et hop retournement de marché donc ça faut vraiment faire attention à ça maintenant statistiquement c'est pas fiable ce n'est pas fiable pardon c'est arrivé deux fois par exemple si on avait eu 20 ETF qui avait été launch et genre 17 fois sur 20 ça avait fait un top par exemple là on aurait eu des statistiques fiables ok mais là c'est pas assez fiable en tout cas pour prendre une décision de trading juste pour ça à bas deux fois c'est arrivé donc je short non ok maintenant à surveiller si le comportement du prix est bériche depuis le launch de cet ETF c'est qu'on a des risques d'avoir un retournement et donc maintenant on regarde court terme court terme la dynamique est toujours haussière c'est à dire que les creux sont toujours ascendants ok donc ça c'est signal d'un marché qui reste haussier il ya juste un début de structure baissière la dynamique reste haussière mais en début de structure baissière ça veut dire quoi ça veut dire que là on est en train de faire une petite structure baissière en tout cas on l'a confirmé c'est une structure qui s'est faite en week end moi j'ai du mal avec tout ce qui se fait le week end je préfère qu'on s'est fait la semaine quand les institutions sont beaucoup plus présentes quand les marchés aussi bas indices traditionnels sont ouverts et on pourrait imaginer un début de retournement si le bitcoin commence à casser un des derniers creux ascendant le dernier creux ascendant il est ici à 29500 si on commence à venir casser ce creux ascendant il y ait des chances pour qu'on puisse être dans l'optique de trouver un sommet descendant ou généralement c'est soit au niveau des 38 2 donc ça voudrait dire rebond et direction baissière ou rebond direction zone de rechargement de short top à nouveau et la reprise baissière ça ça serait un signal de retournement et un signal de top tant qu'on ne fait pas ça le bitcoin reste haussier tant qu'on casse pas au minimum les 29005 et qu'on n'a pas des créations de sommet descendant bitcoin reste aussi et l'objectif c'est de continuer plus haut ce qui est intéressant c'est que vendredi on a eu la chasse au stop ici on est venu chercher tous les stops au dessus des 31000 on est venu casser ce sommet on est venu chasser les stops et ça s'est fait avec une grosse chute d'open interest ici donc là ça veut dire que ça je le vois sur exo chart ici on a eu beaucoup de prises de bénéfices du côté des longues et beaucoup de shorts qui se sont fait massacrer donc là on sait qu'il ya des gros qui ont pris profit ici encore une fois est ce que c'est dire que bitcoin va baisser parce que des gros prennent profit pas forcément ok pour moi c'est le prix le plus important si le prix redessine quelque chose de baissier ça retournera au sud pour l'instant c'est pas le cas également ce qu'il faut surveiller c'est le comportement de l'open interest pendant cette consolidation ok et là on va passer en 30 minutes actuellement les open interest ici ne sont pas en train de s'effondrer donc oui il ya des chasse au stop il ya des shorts où ici ça a été le cas ici ça a été le cas les open interest sont en train de consolider donc pour moi on est du coup dans un range maintenant enfin déjà dans un règne on n'a pas réussi à le casser mais on l'a étendu un petit peu on va dire que pour moi ça c'est le range actuel et si par exemple les open interest continue de monter comme ça et qu'on a par exemple une résolution baissière pour moi ça ça serait un signal baissier en revanche si les open interest monte et qu'on continue d'avoir de la structure haussière et qu'on casse comme on l'a expliqué sur tout le rallye en tant que la structure est haussière et que les open interest monte c'est à dire qu'il ya des shorteurs qui s'opposent à ce mouvement et du coup ça donne du jus de l'énergie pour continuer d'aller short twist justement ces vendeurs qui s'opposent à cette montée en revanche si les open interest monte et qu'on vient juste chasser les stops et qu'on fait ça derrière tous les gars qui ont acheté ici deviennent des gens qu'on peut liquider et donc si on reprend direction baissière comme ça que les open interest monte ça veut dire qu'il ya des acheteurs qui essayent d'acheter une structure et dynamique baissière et donc ça ça ouvre les portes à aller plus bas ok donc pour l'instant pour résumer bitcoin toujours haussier ok important de noter que ce soit en daily en horaire en ce qu'on veut la dynamique reste haussière si jamais il ya des signaux de structure baissière il faudra surveiller et de reprise de dynamique baissière faudra surveiller si les open interest augmente si oui c'est qu'il ya de l'intérêt sur ce mouvement baissier donc les vendeurs sont présents les acheteurs sont présents les acheteurs se font défoncer et les vendeurs sont là pour apporter de l'offre pour faire descendre le marché et grâce aux liquidations et au stop des acheteurs on peut baisser tranquillement ok si résolution haussière c'est à dire que si là ce range et bon poursuit sur la dynamique haussière actuelle et que les open interest monte y'a pas de souci des vendeurs qui s'opposent à ça et donc résolution haussière on dirigerait vers les 32 et 33 mille dollars dans un premier temps est ce que c'est judicieux ici de prendre un short par exemple si quelqu'un décide de short et ici faut savoir que c'est contre la dynamique ok qui reste toujours haussière et donc par exemple voudrait mieux attendre d'abord la cassure du creux et donc short et l'euro bon avec une invalidation dessus des plus hauts par exemple en cas pour se protéger tout simplement pourquoi parce que la cassure du dernier creux sera un premier signal potentiel baissier au sein de la dynamique et donc quand on a des doutes des suspicions de baisse bas on short simplement les rebonds et on invalide si le marché fait des plus hauts tout simplement et pour quelqu'un qui veut acheter là tout simplement ici c'est vraiment pas une localisation optimale pour acheter faudrait attendre par exemple un développement de structure haussière donc là si dans les prochaines heures on peut voir quelque chose comme ça pourquoi pas partir sur de la continuation mais c'est vrai que c'est très compliqué d'acheter ici vu que c'est très compliqué ça peut potentiellement être le trade gagnant parce qu'il ya peu de gens qui vont le prendre ainsi tout le monde pense que c'est compliqué d'acheter ici c'est que c'est peut-être le trade gagnant parce qu'il ya aussi de la psychologie dans tout ça pour moi honnêtement si vous avez du bitcoin tant qu'il n'y a pas de signaux baissiers pour moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de soit de les vendre soit d'ouvrir un edge pour se protéger ouvrir un edge ici en l'occurrence si ça peut être intéressant parce qu'on est sur une zone importante mais prendre un trade ici absolument directionnel pour moi il n'y a pas grand chose à faire ici sur cette zone de prix s'il ya des signaux baissiers entrer dans un short il ya des signaux de continuation pourquoi pas entrer dans un long pour viser des objectifs plus haut mais là absolument à l'instant t je vois pas grand chose à faire pour être honnête je pense que pour btc j'ai fini et terium rapidement c'est à peu près similaire donc on attend de voir quelle action de prix va se dessiner ça on a vu ça la semaine dernière on est venu récupérer les stops au dessus du sommet des 1926 dollars on attend de voir un petit peu est ce que ça peut se reverse ici ou pas moi j'y vois une zone de combat la même chose qu'on avait ici d'ailleurs je vais la supprimer parce que on s'en fout et du coup pour moi maintenant on a pour un boule ici si on va faire une clôture au dessus de ce niveau c'est continuation haussière et on se dirigera vers les 2000 dollars et si on fait une clôture sous ce niveau pour moi c'est résolution baissière et ça ce sera probablement un signe de top on avait eu un signal aussi ici qui avait été déclenché là on a toujours aucun signal baissif ya notre indicateur perso qui est fait au sein de l'école par un développeur et donc tant que je vois pas de signal baissier ici je verrai pas trop de signes de reprise baissière voyez quand il ya des petits triangles gris comme ça là qui s'enchaîne c'est que c'est des signaux baissiers qu'on a des probabilités de reprendre une direction baissière par exemple triangle rouge ici également ou triangle gris ici également ça peut généralement marquer des tops pour l'instant je vois aucun signal je sais comment fonctionne l'indicateur pour ça que si on fait une bougie comme ça on aura un signal baissier qui pourrait être un signal de sommet potentiel pour l'instant il ya rien du tout ici sur ethereum et du coup vigilance aussi sur ether parce qu'on est en pleine consolidation bad range ici haute range on attend la résolution pareil ici les open interest continue de monter si jamais imaginons on a chasse au stop au sud et ensuite action de prix haussière et que les open interest montent c'est super on ira vers les 2000 dollars par contre si on fait l'inverse c'est à dire chasser les stops au nord et qu'ensuite on reprend des structures baissières comme ça et que les open interest montent ça veut dire on est venu chasser les vendeurs il ya de l'intérêt sur une baisse de marché et donc derrière ce sera direction baissière et retracement premier objectif d'ailleurs en cas de retracement 1820 dollars à peu près le premier arrêt et ensuite zone de rechargement entre 1740 et 1690 si résolution haussière objectif pour moi la grosse résistance qu'on a ici au niveau du haut du range entre 1980 et 2060 dollars si on résout au nord ici ce sera la prochaine target ok je vois pas grand chose d'autre à dire sur ethereum honnêtement les open interest continue de monter donc si on veut faire un short squeeze on peut si jamais c'est les acheteurs qui se font coincer sur un top il y aura de quoi les liquider les stopper derrière si bien sûr il ya de l'intérêt vendeur sur le mouvement s'il ya pas d'intérêt vendeur ça va être compliqué de faire chuter le marché ou en tout cas durablement ok donc pour l'instant pareil la dynamique de th toujours haussière tant qu'il n'y a pas de résolution baissière ici pour moi le th reste haussier et donc probabilité pour une hausse par contre si ça casse au sud là ça ouvre grandement les portes à retracer le mouvement haussier qu'on a eu ici ok et du coup je vous ferai un point alt je pense mercredi honnêtement ouais je pense qu'on sera ça mercredi ou demain s'il ya de la volatilité sur marché on verra bien je verrai comment j'agence la semaine c'est mercredi ou demain qu'on se fera un prochain brief donc j'ai fini pour aujourd'hui jeudi on se fera un point ça c'est sûr ou mercredi du coup ça dépendra mais en tout cas cette semaine on se fera un point sur les options je l'ai vu ce matin avec les élèves il ya pas mal de choses à dire qui sont assez intéressantes au niveau des puts et des calls et après l'expiration du 30 juin ce qui pourrait se passer justement en tout cas ce qui va se déclencher au niveau de l'offre et la demande sur ethereum et bitcoin mais bon vu que l'expiration c'est vendredi je vous garde ça pour je pense mercredi ou jeudi en tout cas on le fera avant vendredi avant l'expiration idéalement et on se fera ça aussi cette semaine où je m'arrête ici pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce le vous abonner ce n'est pas déjà fait si vous souhaitez vous former et rejoindre notre école vous pouvez le faire via notre site web école le trône fzco.com vous avez les modalités qui sont juste ici pour pouvoir payer ici donc paiement possible en carte bancaire ou en crypto monnaie vous avez les tarifs juste ici c'est sans engagement vous pouvez annuler l'abonnement quand vous le souhaitez comme ça vous ne serez pas renouvelé vous ne serez pas débité pour un éventuel renouvellement également vous avez l'accès maintenant aux leçons sur notre site tout est disponible sur le site web directement vous avez toute l'information sur le site en plus des briefs privés de l'accès à la communauté sur le discorde etc donc je fais des briefs tous les jours qui sont disponibles à la rediffusion ce matin on a vu encore quelques petites gestions du risque sur les alt on avait vu des setups qui se passe plutôt bien pour l'instant sur les alcains donc on a vu la gestion du risque à adopter pour sécuriser le trade et prendre les premiers bénéfices donc quoi qu'il arrive ces trades ne seront pas perdants ça c'est ce que j'ai vu avec les élèves donc si vous souhaitez assister à ces briefs vous nous rejoignez au sein de l'école vous êtes les bienvenus c'est très simple suffit juste de payer et après vous aurez votre accès et vous pourrez nous rejoindre et rejoindre tous les autres élèves qui sont déjà présents au sein de l'école n'hésitez pas aussi le concours sur bitgate j'allais oublier mais toujours sympa de pouvoir gagner tenter de gagner 100 euros donc cinq gagnants 500 euros au total des futurs concours à venir également j'ai pas plus à dire vous pouvez rejoindre le discorde si vous le souhaitez c'est gratuit a du contenu gratuit également échanger avec la communauté le trône n'hésitez pas à nous follow sur twitter je vous souhaite une bonne journée on se retrouve demain au mercredi ciao ciao